Par ce tact tout à fait historique et inédit, on peut affirmer que c'est un pas de géant vers l'amélioration de la prise en charge sanitaire en République du Congo. Ce qui était jusque-là un projet devient réalité. La Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, amorce sa phase pilote par une opération qui vise dans un premier temps l'enrôlement de 110 000 assurés. Le premier ministre-chef du gouvernement a donné le rythme et le tempo en se faisant enrôler le premier. Pour la circonstance, Anatole Collinet-Makoso a dit, je cite, « Patiemment, méthodiquement, sans désemparer, mais prudemment, nous avançons dans ce projet très complexe afin de répondre avec l'efficience requise aux attentes légitimes des populations en matière d'accès aux soins de santé de qualité à tous. » Fin de citation. En lançant officiellement ce jour, vendredi 24 novembre 2023, l'opération d'enrôlement biomédique des assurés de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU, j'entends engager l'action du gouvernement dans la droite humaine du respect de la directive du président de la République visant à faire du régime d'assurance maladie universelle les piles dorsales de l'agenda 2023 de la Sécurité sociale dans notre pays. Assuré sans exclusion, telle est la mission assignée à la CAMU, précise le premier ministre par ailleurs, président du comité de pilotage de la CAMU, qui parle d'un tournoi décisif. « Le gouvernement met au service de la nation un service pour lequel aucun citoyen ne saurait rester au bord de la France. Ce système se veut solidaire et de qualité face à la maladie, de sorte que désormais, par la mutualisation des ressources, des questions financières ne puissent plus constituer un obstacle aux soins. » Que l'on soit conducteur de taxi ou de bus, retraité, étudiant, salarié du public ou du privé, travailleurs indépendants ou exerçant dans les professions libérales, bref, tous les Congolais sont invités à s'enrôler massivement à la CAMU. Et cette étape annonce l'entrée en exploitation de la CAMU à Brazzaville. « L'opération d'enrôlement biométrique des assurés terminée. Leur prise en charge médicale interviendra dans les trois prochains mois au terme de la période de carence prévue par la loi et conformément au socle juridique de la CIM. Après quoi ? Le travail se conçoira avec les communes de Pointe-Noire et de Lyon avant l'extension progressive dans les autres localités jusqu'à atteindre l'ensemble du territoire national. » Parallèlement, le gouvernement va poursuivre l'effort de la mise à niveau des hôpitaux et s'engage à garantir la disponibilité des médicaments en collaborant étroitement avec le secteur privé.